Alors, aujourd'hui il est question pour moi de te parler de cette vidéo-là, là où en fait je vais te parler des inconvénients de l'armée américaine. C'est vrai que la dernière fois j'avais en fait parlé des avantages de l'armée américaine, mais je vais t'expliquer les raisons qui me poussent à te parler de ça. Parce qu'en vérité, ce qui se passe souvent c'est que beaucoup de personnes, certainement aux États-Unis, pensent que là être à l'armée américaine c'est un sésame pour eux. Moi je peux même me souvenir, il y a des gens en fait qui parfois nous contactent sur la toile en disant en fait que voilà, moi je suis fatigué de travailler dans les usines, c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'appliquer à l'armée américaine parce qu'on me dit que là-bas il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de bénéfices, on va dire ça comme ça. En vérité il faut savoir une chose c'est que l'armée américaine a pratiquement, on va dire ça comme ça, pratiquement les mêmes bénéfices que n'importe quel job en général. Et aujourd'hui en fait je vais te parler en fait de 7 points, 7 inconvénients que je trouve dans l'armée américaine mais que les gens ne vous disent pas sur la toile. Parce qu'en vérité malheureusement il y a souvent beaucoup de clichés qui sont là mais qui ne sont pas assez exposés. Et le but de notre démarche très clairement c'est de te montrer ces clichés là que d'autres ne veulent pas parler mais pourquoi pas dans le long terme aussi pour te montrer d'autres business en parallèle sur lesquels tu peux gagner de l'argent qui n'a rien à voir avec le fait de rentrer dans l'armée américaine. Sur ce on est parti. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi. Ici tu es sur Warren et Asiana, ici on parle développement personnel, on parle d'entreprenariat, on parle d'immigration aux Etats-Unis. Ce sont des thématiques qui t'intéressent, deux choses à faire. La première tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième tu nous souviens à travers nos réseaux sociaux notamment Facebook et Instagram. Alors sans plus tarder, aujourd'hui on va directement passer aux 7 points essentiels qui concernent les inconvénients d'entrer dans l'armée américaine. Le premier point déjà c'est le déménagement fréquent. Oui tu l'as bien compris. Le personnel militaire doit souvent faire face à des déménagements fréquents en raison des déploiements, des affectations et des mutations. Cela peut perturber la vie personnelle, mettre en ruine quelque part l'épreuve de la relation de famille et aussi l'établissement d'un environnement familial stable. Oui effectivement il faudra bien savoir ça. Dans l'armée américaine, les gens font des déménagements fréquents. C'est-à-dire en fait à la base on t'appelle là si aujourd'hui tu es dans une telle ville, demain après demain on va dire peut-être en deux ou trois ans tu peux aller dans une autre ville etc. Et moi j'ai même une amie qui m'avait un peu raconté un peu son histoire de comment est-ce qu'elle a grandi en étant fils de fille de militaire. C'est qu'en vérité elle avait du mal à avoir des amis stables. C'est-à-dire que partout là où elle partait, quand elle arrive, elle commence à s'habituer à l'environnement dans lequel elle se trouve et quelques temps après malheureusement on doit encore affecter son père et ils doivent encore partir. Donc quelque part ça a affecté beaucoup son enfance en fait parce qu'il n'y avait pas de stabilité notamment avec les amis qu'elle essayait de se mettre avec. Le deuxième point ici c'est la séparation avec les proches. Les déployements et les exercices d'entraînement peuvent entraîner des perturbations prolongées et de séparation avec la famille et les amis. Cette séparation peut être émotionnelle, difficile et mettre une pression significative dans les relations en particulier pour ceux qui ont des conjoints, des enfants et des personnes à charge, on va dire ça comment, des personnes qui sont encore à bas âge. Alors comme tu peux le voir ici, il y a la séparation avec les proches parce qu'à un moment donné, l'armée américaine, il y a des moments là où les formations peuvent être tellement intensives que du coup malheureusement les soldats parfois ont du mal à pouvoir bien passer du temps avec leur famille ou encore à pouvoir bien enjoy leur famille en fait parce que malheureusement ils sont toujours dans des formations, ils sont toujours dans des déplacements et du coup ça rend le socle familial quelque part un peu fragile. Le troisième point ici ce sont les emplois avec des heures exigeantes. C'est-à-dire l'armée américaine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les week-ends et les jours fériés, ça veut dire que ça veut dire qu'à un moment donné, cela peut être difficile pour le maintien d'un équilibre familial sain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es tellement engagé à travailler à des heures parfois exigeantes que du coup, en fait, ce n'est pas un boulot de je travaille du lundi au vendredi, je travaille par exemple de 9 heures à 17 heures. Non, dans l'armée américaine en fait, c'est-à-dire que les heures sont tellement parfois, il n'y a pas un schedule normal, il n'y a pas en fait, c'est-à-dire que l'armée est présente 24 heures sur 24, donc tu dois déjà comprendre que ce ne sera pas comme le traditionnel boulot là où on dit des gens que non, voilà, je travaille à telle ou telle heure et puis je rentre chez moi, je peux faire ce que je peux faire. Non, ce n'est pas ça. Les heures ne sont pas les mêmes et ce n'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle je dis ici que cela peut rendre difficile le maintien d'un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ainsi l'engagement dans les activités en dehors des lieux, des devoirs militaires. Le quatrième point ici, c'est l'armée américaine demande des exigences physiques et mentales élevées. Le service américain exige que les individus respectent les normes rigoureuses de conditions physiques et soient à être prêts à des tâches physiques exigeantes. Alors, tu vois déjà que l'armée américaine, l'armée en général, ce n'est pas en fait pour monsieur tout le monde. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ce n'est pas pour monsieur tout le monde, c'est pour les personnes clairement qui doivent avoir une force physique pour pouvoir répondre à toutes les exigences. Et pire encore, l'armée américaine. Parce que je me souviens, il y a un ami encore qui était allé en formation et à l'époque, il m'avait raconté un peu comment ça s'était passé pour lui. Et la chose qui a le plus traumatisé, je me souviens encore à l'époque, c'est qu'à la base, quand il est parti à l'armée américaine, il ne savait pas nager. Et l'exercice, comment est-ce qu'on l'a appris à nager ? En fait, ce qu'on leur demandait, c'est simplement, pour toutes les personnes qui ne savent pas nager, on vous impose de rester dans l'eau pendant des heures. Vous devez apprendre à flotter dans l'eau pendant des heures. Et le truc, c'est que lui, c'était karma, sa bête noire. Mais avec le temps, il a pu s'améliorer. Et aujourd'hui, il sait être totalement bien nager. Alors, le cinquième point ici, c'est la liberté personnelle limitée. Le personnel militaire est soumis à des règles et des réglementations strictes. qui régissent leur comportement à la fois en service et en dehors du service. Oui, la réalité, c'est que les personnes qui sont dans l'armée, dans l'armée en général et l'armée américaine, sont des personnes, ils sont tellement strictes. C'est-à-dire que parfois, on tient du mal à savoir si la personne-là arrive à dissocier le fait que là, je suis au travail et je suis à la maison. Il y a toujours une discipline là qui est toujours en train d'accompagner les militaires. Donc, du coup, à un moment donné, il y a peut-être cette perte-là de liberté personnelle parce qu'à un moment donné, on est toujours en train de suivre les règles. Même, il y a même certains parents, c'est-à-dire que comme le père a fait l'armée, la manière dont il éduque les enfants, tu sens qu'il y a ce côté militaire qui est toujours en train de prendre le dessus. Alors, le sixième point ici, c'est les risques professionnels. Selon le rôle spécifique et le lieu de déploiement, les militaires peuvent être exposés à divers risques professionnels, notamment le risque lié au combat, les blessures et les conséquences au long terme ou sur la santé associée à l'explosion des environnements dangereux et à des produits chimiques. Alors, le point, il est très important parce qu'aujourd'hui, je vois même ça dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont en train de parler des bienfaits de l'armée américaine et tout ce qui va avec. Mais en vérité, ce qu'on ne veut pas aussi dire, et ça, c'est très important de le dire, c'est que la vérité, c'est qu'en allant à l'armée américaine, il y a aussi des risques d'ordre psychologique, des traumatismes, en fait. Moi, je me souviens, j'avais un professeur, quand j'étais encore au Community Collège à Métro. C'était un monsieur, en fait, il était un très bon professeur. Mais le truc, c'est que lui, ce n'était pas le genre de personne que tu pouvais surprendre. Par exemple, tu veux lui faire une blague, tu viens, tu fais, par exemple, derrière. Non. Si tu fais ça, derrière lui, il peut avoir sa crise. Parce qu'en fait, il nous racontait, en fait, que ce qu'il a vécu dans les différents pays en guerre, dans lesquels on l'avait déployé, en fait, c'est que lui, c'était quelqu'un qui était toujours au front. Et conscient du fait qu'il était toujours au front, c'est quelqu'un qui avait des traumatismes encore. Bon, et je me souviens, encore une autre fois, j'avais fait la connaissance d'un monsieur, là, quand je faisais le transport. Lui, en fait, lui, son truc, c'est que lui, il était en Afghanistan. Et quand il était en Afghanistan, il a eu beaucoup de personnes. Voilà, perdre la vie devant lui, des explosions et tout ce qui va. C'est ce qui fait que, du coup, à un moment donné, il a gardé ce traumatisme-là, en fait. Donc, en vérité, les gens doivent aussi avoir un discours sincère en disant que, oui, l'armée américaine peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients qui sont là, notamment lors psychologique, en fait, parce qu'en vérité, ils sont des personnes qui n'ont plus la même vie, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, dans le long terme, ils sont appelés à avoir des psychologues qui vont les suivre, qui vont pouvoir prendre soin de leur santé mentale. Et le septième point ici, c'est l'incertitude en termes de carrière. Bien que le service militaire offre une stabilité professionnelle et des opportunités d'avancement, il peut également avoir des incertitudes telles que la possibilité de déploiement imprévue, de changement d'affectation ou de carrière qui correspond peut-être aux aspirations du soldat. Alors, le truc ici, c'est que vous voyez qu'à un moment donné, l'incertitude aussi est là dans le fait d'aller dans l'armée américaine, parce qu'en vérité, tu peux commencer une carrière dans un domaine là où, en fait, tu te sens bien. Mais s'il y a un besoin et qu'on dit tout de suite là que, voilà, on a besoin, par exemple, de tel ou tel soldat qui va faire tel ou tel travail, je ne pense pas parce qu'en fait, à la base, tu es un soldat et tu réponds à des autres. Ça veut donc dire que si tu réponds à des autres, tu dois être capable de t'exécuter, en fait. Et le truc, c'est que tu ne peux pas avoir une carrière là-bas, comme on va dire des gens que, voilà, c'est ma carrière, c'est ce que j'ai choisi. Non, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Dans le fond, on peut te déployer en fonction du besoin dans lequel ils estiment qu'ils ont besoin des gens. Alors, la vérité, c'est que cette liste peut aller encore longue parce qu'elle n'est pas exhaustive. Mais dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses de cette thématique ou encore de ces sept points, quel est le point qui te parle le plus ? Et aussi, la vérité, c'est que je te dis tout cela, mais en vérité, moi, je n'ai pas fait de service militaire. J'ai fait mes recherches pour vous parler de cette vidéo parce que je parle du principe que je dois vous apporter de la valeur. Mais en vérité, dis-moi parmi ces sept points, quel est le point qui te parle le plus ? Et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Et surtout, pour toutes les personnes qui veulent venir s'inscrire aux États-Unis, qui veulent venir étudier aux États-Unis, dans la barre de description, vous avez un lien. Là où vous pouvez remplir ce lien-là et pouvoir clairement déjà commencer votre inscription aux États-Unis et que dans les mois qui vont suivre, vous pouvez venir aux États-Unis pour étudier. Et surtout, partie sensible, notre nécessaire s'intéresse à des personnes qui sont prêtes financièrement à venir aux États-Unis pour étudier. Ceci étant, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.